et salut tout le monde salut youtube entre autres alors on va essayer de configurer la manette rapidement si je fais ça voilà parfait ça marche à chaque fois je vais retenir cette astuce ok on est de retour du coup sur fm manager v3 le v3 vous comme vous le voyez c'est pas le v2 c'est plus le v2 c'est fini le v2 on peut le jeter à la poubelle le v2 et regarde tout de suite par exemple qu'est ce qu'on peut regarder les positions on voit on est 7e bien installé à la porte de la sixième place bon alpine ils sont déjà loin là ils ont pris 14 points au dernier grand prix 11 sur les deux premiers ça fait qu'ils sont déjà quasiment hors d'à-tête à voir avec nos développements si on arrive à faire quelque chose j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment aussi hors d'à-tête que ça comparé à notre voiture par contre c'est williams qui a bien fait une bonne course dommage qu'ils sont crachés si vous avez vu si vous n'avez pas vu pour aller voir le replay je vous spoil pas plus du coup ils ont marqué zéro poids alors qu'ils étaient plutôt bien classés ils ont bien step up apparemment vite et bien parce qu'ils avaient mal commencé la saison mais au troisième grand prix je vous dis que ça ils ont envoyé du lourd les williams du coup ici on va analyser notre voiture comme on fait à chaque fois où est ce que c'est c'est pas là ok treizième en vitesse max ça c'est pas mal du tout accélération c'est pas ouf on est dernier même carrément faudra monter ça rapidement on va avoir des nouvelles pièces donc ça sert trop à rien d'analyser en profondeur là tout de suite par contre en poids excédentaire on est pas mal on est quatrième ça veut dire qu'on a une place assez efficace sur du court terme conception finalisée flors fabrication on va fabriquer du coup c'est quoi c'est des flors voilà flors 2 évidemment il nous reste combien de temps avant le grand prix 24 jours ça va on est large on peut en faire quatre normalement facilement en normal 32 jours ça nous amène 24 on en aura trois on va en faire trois on en fait un ou alors le fait les quatre si je fais ça ok désolé si je fais ça 3 en accéléré ça fait 15 jours ça ça fait 20 jours c'est quoi on va aller faire en accéléré est-ce qu'on paye beaucoup plus cher on paye 900 me c'est sous 900 mille de plus montant les avoir les quatre pour le grand prix honnêtement on faire les quatre en accéléré du coup voilà ça c'est fait ok on a encore un fond plat en réserve qui se fabrique très bien on va avancer qu'est-ce qui dit conception finalisée flors merci on a vu et font plat ok ça c'est des réserves comme je disais et on va voir tout de suite voilà l'aileron avant fabriqué ici et on avant hop 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 et l'on vend 2 du coup si on en fabrique 6 ça nous amène dans 18 jours et le grand prix dans 18 jours que demander de plus on ne paye pas trop cher comme ça 1300 1 million 350 mille parfait ok on a deux conceptions en cours fabrication en tout cas là dans la recherche on n'a plus rien il reste combien de temps voilà prochaine période atr est-ce qu'on fabriquerait pas quelque chose même sans heures en soufflerie en mécanique des fluides peut-être un petit châssis et on a plus rien là par contre prochaine période d'atr 21 jours est-ce qu'on y gagne à faire ça peut-être dans cette version du jeu où est-ce qu'on pêche ok remettre les positions sur la grille c'est plus visuel vitesse max on pourrait gagner trois places en mettant la réduction de traîner à fond accélération aussi peut être intéressant refroidissement du moteur faut essayer de pas perdre de place du moins peut-être pour gagner mais pas perdre là voilà on peut se maintenir en faisant ça par contre on gagne plus en accélération ça c'est dommage si je fais ça alors regarde en accélération ah oui ça c'est beau par contre 18 jours vas-y vous savez quoi ça coûte combien 700 mille si on met tous les ingénieurs 20 jours six ingénieurs c'est le max approche intense aussi 18 jours le grand prix on peut l'avoir pour le grand prix en vrai ça sert trop à rien de mettre de l'expertise là je pense là tout de suite c'est qu'on va essayer de la voir pour le grand prix aussi ce petit châssis qui nous ferait du bien quand même on va essayer de la voir voilà c'est parti j'ai pas si je fait bien de faire des trucs sans heures en soufflerie etc on va voir ça conception finale ok vote sur réglementation qu'est ce qu'ils nous disent des gros changements soit sur le débit d'air ou alors sur les refroidissements moteur et frais on est beaucoup plus à la ramasse sur les refroidissements mais en même temps c'est peut-être moins grave du coup qu'est ce qu'on va voter hop c'est pas là hop hop alors attendez on va remettre ça peut-être réduire l'écart en débit d'air c'est peut-être plus important pour les performances directes en course c'est qu'on va voter pour ça on verra bien ce que votent les autres de toute façon on va avancer ok vote sur la réglementation on a les résultats début de la période de recherche dans la foulée ok les recherches ok on n'a pas encore la période à terre je n'en vois pas on va regarder quand ça se trouve alors qu'est ce qu'ils ont voté les autres c'est une votée comme nous et j'ai l'impression la majorité à égalité vote décisées va voter pour donc ça vote comme nous au final ok parfait alors tout de suite le calendrier période atr ce sera après le grand prix d'azerbaïdjan du coup parfait on retire il faudra crafter deux trois pièces on va essayer de crafter trois d'un coup quitte à refabriquer un bel et le fond plat beau fond plat on en est où là je suis perdu on est là ok les prospections sont terminés qu'est ce que ça dit prospection de théo pour cher on va voir son profil tout de suite performance alors j'ai pas l'impression qu'il soit meilleur que piastri pour le coup comme ça de vite fait par contre en pilote d'essai ça peut être sympa mais on va le laisser évoluer encore un peu un an ou deux en f2 qu'est ce qu'on a fait d'autre on va regarder la tension entre ingénieur et pilote qu'est ce que c'est cette histoire j'ai remarqué les tensions entre oscar piastri et son ingénieur de course ok mais ça ça va se régler à force de jouer ensemble disons donc qu'est ce qu'on fait accuser réception intervenir les tensions peuvent s'améliorer oscar piastri agressivité plus morale moins affinités moins affinités moins on est obligé de faire quelque chose là du coup les tensions peuvent s'améliorer les tensions peuvent s'aggraver ok accuser réception ok affinités moins à toute façon ok on va perdre en affinités quoi qu'il arrive morale moins d'oscar piastri agressivité plus les tensions peuvent s'améliorer ok on va essayer d'intervenir comme il faut voyons ce que ça donne je ne sais pas je n'ai jamais fait ça et oliver birman c'est pas là oliver birman c'était terminé aussi on va regarder ses stats hop tout de suite ouais il n'est pas si bon non plus mais il n'a que 17 ans lui ça peut être sympa aussi de le former par contre il faut le former partout pratiquement on va peut-être pas prendre lui du coup on verra ça par contre on peut commencer c'est où c'est là dans repérage j'ai un onglet repérage maintenant carrément george russol peut-être si on arrive à rattraper oui elle va aller dans le grenier prospection détaillée on va le détailler ça peut être un bon remplaçant lui par contre de du petit piastri si les tensions s'aggrave en tout cas avec son ingénieur carlos sainz il est fait vieux pierre gasly et chez alpine peut-être mal aller chercher un pilote alpine 27 ans 86 ans notes et ok on peut le prospecter aussi pour prospecter un peu de personnel aussi dans la foulée là attention à ne pas rater sur nos voitures hop 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 ok lui il gagne une note parfait 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 la signification générale augmentée fabrication finalisée flan ok on va aller aux pièces de la voiture du coup conception finalisée châssis dans la foulée aller à la fabrication là on va être obligé dans quatre jours je pense pas qu'on ait le temps d'en faire un en normal c'est dix jours sept jours qui vont faire trois du coup en urgence hop confirmer 6 millions 6 voit ça chiffre j'ai pas vu le plafond des dépenses par contre ça doit chiffrer avec par contre on peut refaire du coup à châssis non pas fabriquer le châssis a alors comment on fait pour aller au châssis 2 conception non c'est pas ça non rien à voir fabriquer non j'aimerais le châssis 2 moi s'il vous plaît il faut peut-être l'installer d'abord châssis échanger châssis 2 installé sur les deux voitures maintenant fabrication voilà de là on peut le faire normalement c'est châssis 2 oui c'est châssis 2 et du coup en normal tant pis ça va prendre dix jours ce sera bon pour le grand prix suivant j'espère qu'on va pas abîmer le châssis pendant les essais ou quoi ou les qualifs alors on a aussi un nouvel éleurant avant on va l'installer sans plus attendre voilà et qu'est-ce qu'on avait d'autre des flancs on va les installer aussi on va voir si la voiture a monté en termes de performance c'est où qu'on voit ça analyse de la voiture tiens ici position sur la grille on a monté en vitesse max on devient pas mal on a monté aussi en accélération l'air de rien on a gagné les trois places qui ont devait gagner le reste on commence gentiment à toucher milieu de classement souffler refroidissement qui pêche un peu ok pour accidentaire total on est toujours bien tolérance de retirer ok ok des restes ça monte un peu c'est assez important pour cette course la vitesse max efficacité du drs et faible vitesse en virage on n'est pas mal on n'est pas mal du tout a peut-être moyen de faire quelque chose on va aller voir ça tout de suite qu'est ce qui me dit la fabrication flore ok porte j'ai envie de dire fabrication finalisée rond avant on continue on les a déjà installés ça c'est nos réserves préparation la course ça par contre pardon on va la faire désolé je viens de manger position au calife on va mettre les deux dans le top 15 soyons fous est-ce qu'on a mis ça aussi là oui les deux dans le top 15 à tête les Q2 ça revient au même est-ce qu'on risque avec nos nouvelles pièces de mettre le petit norris sachant qu'il est très bon vas-y on va risquer on est là pour risquer on est là pour le beau jeu position arrivée ça on peut miser dessus les deux dans le top 15 je pense que c'est faisable quoique voici sur une seule course on va risquer aussi c'est un crash mais on va pas tout le temps voir le négatif alors là on avait fini notre série de positions arrivées on a empoché 700 mille je crois on va pas risquer trop non plus les un pilote dans le top 13 on va aller sur quatre courses maintenant ça me semble raisonnable ça nous ferait presque un million on peut perdre 240 millions on verra ça parce qu'il ya bien un des deux qui va être capable de le faire sur la régulière alors est-ce que ce que je ne mettrais pas dans le top 14 plutôt en fait j'ai mis quoi top 13 ouais c'est un peu chaud quand même pour un piastri si jamais l'ondo se crash tout de même même si on essaye de positiver on va appliquer ça on gagne combien du coup j'ai pas vu 700 au lieu de non 869 au lieu de 965 ouais allez ça me va on va pas chicaner deux heures c'est un peu des détails tout ça le reste y'a rien à faire normalement on a déjà réglé le pit coup pour tout le moins donc ça c'est bon salut sur le live n'hésitez pas à commenter encore une fois et sur youtube n'hésitez pas à le petit pouce bleu et suivre la chaîne si ça vous plaît le contenu il y aura d'autres vidéos on va faire toute la carrière ensemble et je pense qu'on va aller loin on va certainement platiner le jeu je vous le dis déjà quitte à mettre des mois et des mois ok week-end à sa week-end de sprint apparemment encore autour une 43 09 ça on en est loin ok on va mettre tout de suite des soft on finira avec les hard là la séance qu'est-ce qu'il y a plus puce perdu dans les draps ok confiance alors les pièces est ce qu'ils sont encore bonnes alors n'oublie pas de mettre la boîte de vitesse usée pour norris voilà pour les essais du moins tant pis pour sa confiance j'ai envie de dire on va mettre 24 tours comme d'hab hop 3 si tu veux le jeu ok 23 au lieu de 24 25 pour norris encore une fois je sais pas comment ils règlent ça on a beau dire et ça ne changerait alors là on va faire un peu au pifomètre j'ai envie de dire pour le début en tout cas on va mettre ça là tiens ça ici et ça plus par là je crois que c'est assez extrême aussi l'air de réel azerbaïdjan les réglages je sais pas si on aura les trois essais du coup avec la course sprint j'espère quand même je sais pas comment ça se passe du coup les essais configurés ici hop on va mettre ça assez loin aussi par là par exemple ça ici même ça là ça par contre plus par ici ça à fond là tiens et ça par ici voilà ok je sais pas trop ce que j'ai fait si c'est bon ou pas on va voir ça tout de suite gestion SA c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti la pièce vas-y fais toi plaisir la connaissance des pièces par contre n'est pas bonne du tout là avec les trois nouvelles pièces rien que ça c'est pas très grave c'est pas le plus important l'important c'est les nouvelles pièces justement et réussir des beaux essais des belles qualifs alors ici on va se louper on va laisser chauffer les pneus on peut même se mettre en agressif ça n'a pas l'air de chauffer vite on va chauffer un peu les pneus que ça adhère un peu on va pousser gentiment au prochain tour on va pousser sur les pneus de signer un bon chrono voilà merde ah non j'ai raté mon truc ok on va recommencer piastri en premier ok piastri il arrive gentiment au bon endroit pour commencer à pousser norris aussi tiens attaque pousser déploiement c'est parti sur tout un tour qu'est ce que ça dit qu'est ce qu'ils vont faire de beau premier deuxième j'espère à premier troisième y'a quand même burst happen qui a déjà fait un chrono aussi plus compliqué là d'aller le chercher on va laisser refroidir les pneus top up ici en standard ça refroidit très bien on laisse refroidir un petit peu le temps de donner les notes un petit coup de café pour bien digérer mon hamburger pour vous dire tout et norris piastri c'est bien c'est bien on est devant les red bull là c'est bon signe avec nos nouvelles pièces alors j'espère que le jeu va pas être trop facile non plus j'espère qu'avec demi saison de développement qu'on va pas finir premier quoi ce serait un peu trop simple du moins avec mclaren si encore on était avec ferrari ou aston je dis pas mais avec mclaren j'espère quand même qu'il y aura peu de défis qu'on va gratter des places chaque année une petite place ou l'autre peut-être deux places d'un coup constructeur ce serait bien qu'est ce qu'il a dit mes pneus sont froids ok bah vas-y pousse pas de soucis lui aussi ah voilà les notes qui sont bonnes ça donne quoi l'équilibrage mauvais attention à ça parce qu'il y a la course sprint qui arrive je sais pas du coup combien il y a d'essai peut-être qu'il y en a quand même trois retour sur la config plus d'allure retour sur la config mauvaise aussi gentiment les faire rentrer on laisse encore un peu tourner quand même jusqu'à 36 minutes environ on surveille ça x16 absolument pas faire trop d'erreurs avec une voiture pas bien équilibrée qu'est ce qu'il dit lui bloc moteur les boîtes de vitesses évidemment peu importe ça j'ai envie de dire ok pour rentrer ils sont tous sont côte à côte ok reconfigurer piastri on voit qu'on est parti vachement des mauvais côtés à beaucoup d'endroits apparemment c'est pas très grave ça va le faire on y croit et ça par là aussi hop 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 assez loin ça peut-être pas si loin non plus comme ça peut-être moi ce que vous en pensez ça me semble pas déconnant ça peut-être accroît plus ici voilà là on est peut-être pas mal du tout peut-être qu'on peut encore non ça du coup à quoi que si je fais ça alors on est à fond par contre je peux revenir ouais on peut quand même s'écarter en survirage du mauvais c'est un peu compliqué là tchac tchac si je fais ça oui c'est peut-être pas mal comme ça peut-être comme ça oui si j'allais dire comment on dit à tester j'ai envie de dire à tester on va mettre les pneus art du coup histoire de les renvoyer dans la foulée et à max de tout je sais pas combien de temps ça prend autour mais là ça devrait être bon 1,46 ah oui ça va être des circuits les plus longs bas coût je crois qu'on est à bas coût là du coup c'est pas ça que je voulais faire ok ça ici point 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 ça là-bas tire ici c'est parfait il me semble que ça sort parfait et ça le plus loin possible par là par contre on est pas encore assez loin du mauvais à mon goût là stabilité au freinage alors peut-être si on fait revenir ça ici hop 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 comme ça ça me semble déjà mieux ça me semble pas si mal on peut ramener ça à croix quand même comme ça peut-être ou alors comme ça comme ça ça me semble bien pour la traction aussi ok on va tester comme ça sur norris pour ne pas dire de bêtises hop vous êtes non annulé on n'a pas revu les plans voilà hop 32 tours ça me semble bien ça me semble suffisant on est les notes et faire un max de deux tours pour améliorer la connaissance du circuit entre autres et si on peut faire des bonnes cotes c'est cool on arrive gentiment au terme là pour les deux on va envoyer piastrie du coup ok renvoyer et norris dans la foulée il y a de la place là dans la voie d'estone tiens il y a pas mal de place elle me semble large la voie d'estone on va laisser un peu d'avance à piastrie c'est bon il y en a assez ok norris c'est quand même assez bon attention on peut être pris dans le trafic on pousse sur les pneus c'est pas grave c'est des hard on est toujours au top up par contre là on est à fond ça ne sert plus à rien hop on va se remettre en nœud gentiment ok norris premier intéressant voir ça voilà leclerc qui le passe justement piastrie sixième dire de rien c'est vrai qu'on a poussé comme des sauvages donc ce ne sera pas réaliste par rapport au calife mais enfin en poussant à fond c'est vrai que ça donne un peu ces résultats là on peut se remettre en standard les pneus sont assez chauds combien il fait degrés sur la piste 32 degrés ça fait chauffer les pneus on n'a pas encore eu de pluie dans le jeu ni aux essais ni au calife on verra ça le moment venu ça va simplement plus trop tarder sur ce f1 23 du coup ok on les laisse tourner tranquillement on peut remettre un peu agressif les pneus refroidissent un peu ça va encore il reste 13 minutes ils iront largement au bout les pneus ardent l'attention ils ont fait un peu des bouchons la configuration superbe parfait pour l'ondo et piastrie on n'a pas vu ah voilà bonne ok c'est un peu moins bien du coup mais ça passe quand même attention à pas faire de bouchons ne pas faire des blocages derrière nous c'est bon ils sont passés devant je sais pas qui c'est c'est qui c'est la 17e apparemment c'est magnuson il rentre au stone justement attention on a Hamilton qui arrive derrière Norris aussi il reste 7 minutes il faut pas se crasher les copains c'est que des essais calmez vous calme toi Hamilton voilà c'est ce que je disais j'avais peur de ça j'ai pas l'impression que ce soit nous red flag carrément est-ce qu'on va reprendre ou est-ce que ça va passer directement aux essais 2 non c'est terminé on a fait combien de tours 26 beaucoup plus que les autres comme d'habitude attention on peut user les voitures en faisant ça quand même ok ils ont quand même donné leurs notes donc c'est le principal ok c'est pas si mal ah ben c'est terminé non il n'y a qu'un essai du coup ça va être chaud alors ça qu'est ce que c'est là qu'est ce que c'est c'est les qualifs qualification direct un seul essai ça c'est chaud avec le sprint on va écouter ce qu'il dit c'est la première fois ça va être tendu je vous le dis ça va être tendu mais le dernier grand prix il a un peu rentré dans signs alors c'est signs qui est rentré dedans ok ok intéressant accrochez vous à outslip ok c'est bon du coup qa q2 q3 essai 2 quand même avant le sprint ok intéressant je pensais pas que c'est comme ça ok on va voir ça j'avais pas trop suivi dans la réalité honnêtement les sprints les essais du moins et les qualifs même si je suis un peu vite fait les courses alors on met la bonne boîte de vitesses voilà un petit peu les qualifs mais de l'om et les sprints honnêtement j'avais pas trop suivi configuration voiture on va essayer de faire mieux quand même genre ici on peut le mettre là clairement traction on peut la ramener ici voilà sur virage on peut le ramener à zut traction ça va plus être bon là par contre virage non plus voilà si on fait ça on est un optimal là on reste un optimal ça on peut encore le ramener là du coup tchac tchac encore un grand ça et ça là ça me sort pas mal ça tout ça suffit maintenant de ramener ça ici à côté du génial par contre là ah zut on est à fond est-ce qu'on est allé trop loin avec ça oui je pense comme ça c'est peut-être mieux ouais ça me sort beaucoup mieux comme ça ça me sort beaucoup mieux là ça me sort pas mal du tout si je fais ça non c'est moins bien ok on va rester comme ça on va rester comme ça pour le petit piastris du coup les gommes faut faire des bonnes qualifs alors on va mettre des bonnes gommes du coup voilà ces gommes là soft et là on va essayer de monter aussi le maximum alors là on a dit on va s'inspirer de piastris 10.5 ok on va aller vers la droite du coup parce que là c'était un peu au pif on va se mettre ici du coup ouais et ça plus par là pas trop quand même ça par ici par exemple si je fais ça ouais ça vient là ok peut-être ça là on n'est plus en optimale là haut on va essayer d'y rester peut-être comme ça ça plus par ici cela c'est génial ok on va rester comme ça encore un grand peut-être non ça plus par là et ça ici ouais ça me sort mieux parce que vous en pensez c'est un peu peut-être non on va le ramener par là c'est à fond ok ça c'est à fond ça on est écarté du bien oui ça doit le faire normalement et normalement il a des bons pneus aussi nourris oui des pneus soft très bien parfait c'est quoi là c'est les qualifs du coup ok gestion QA c'est parti avec une confiance pas terrible très basse pour piastris malheureusement essayons de faire des bonnes qualifs pour monter la confiance non c'est pas la confiance réelle ça c'est la confiance avant qu'ils sortent du garage ça ne veut trop rien dire du coup alors est-ce que les qualifs sont valables aussi je ne suis pas intéressé du tout je vous le dis parce que les qualifs sont aussi valables pour la course là du coup celle qu'on est en train de faire je crois que oui alors qu'est-ce qu'on fait on est gêné là on est gêné par sergeant et albonne et williams malheureusement nous gênent pas mal on doit ressortir des négatifs oui on le sait qui en gêne un peu tout le monde on est sorti au plaie bouchon là on est dernier avec piastris malheureusement beaucoup de retard on va ressortir c'est sûr on peut faire beaucoup mieux que ça on va mettre des pneus neufs on va mettre toutes les choses de notre côté encore une fois on va pas trop tarder à ressortir là il ya moins de trafic à un moment bientôt c'est de sortir au milieu de là où il n'y a pas trop de trafic quoique ce trafic annoncé mais j'ai l'impression qu'il ya quand même du trafic on va partir ici là j'ai l'impression qu'il ya du monde tirante ici ça a l'air d'aller aussi il ya juste joe vas-y piastris j'espère qu'il y en a pas trop dans leur tour lancé oui là ça a l'air bon pour norris qui lance son tour attention à tsunoda pour piastris j'espère que norris n'a pas été gêné par tsunoda maintenant on passe dixième qui est ce qu'il a amélioré on n'a pas vu piastris est en train d'améliorer il améliore tous ses secteurs il devrait faire beaucoup mieux ok on n'a pas vu non plus le résultat mais bon c'est pas très grave il est comme il est devant norris finalement on n'a pas vu les résultats ok on va pas reconfigurer on va 12 et 13 attention oulala on a failli être sorti les amis vous avez vu c'était chaud c'était chaud finalement nos voitures sont pas vraiment au taquet ce qu'on a merdé les recherches ça se peut est ce qu'il fallait peut-être faire autrement parc fermé pour les pièces configuration voiture on peut changer non juste les rangs avant qui est 94 93 c'est correct contre la confiance c'est pas ouf on va sortir pour lancer avec des pneus usés voilà 94 95 lui les deux jeux ok donc il tient beaucoup mieux ses pneus on va essayer de faire comme il faut les q2 du coup on va sortir tout de suite encore une fois l'ando un peu après là ici est ce que ça dit le trafic attendu ouais au début ça va encore en mettant x16 mettre les petits machins là les petites barrettes et pas des mauvais temps j'ai l'impression pour terminer lancé ils gagnent beaucoup en morale et l'ando qu'est ce qu'il fait ce qui fait mieux ou pas ils gagnent beaucoup aussi en morale est ce qu'ils vont perdre du moral en temps réel attention pas se gêner pas se cracher là sur piastrie ok ok est ce qu'ils vont perdre du moral pendant que les autres font des tours non ça va ils le gardent et la pression et ils retrouvent stone les deux reconfigurés on va se donner toutes les chances encore une fois en mettant des pneus tout neufs attention qu'il ya plus beaucoup de temps on va partir là tout de suite ya pas trop de trafic j'ai la pression à voir attention à leclerc il est dans son tour lancé aussi j'espère qu'il n'est pas sorti en même temps que nous j'espère qu'il va rentrer au stone ça va y rentrer au stone attention à russell et albonne là qu'est ce qu'ils font ils font pas leur tour lancé non je pense qu'on s'en sort de ces qualifs on n'améliore pas le chrono là avec le nourrice ça va être compliqué piastrie est sorti ce que ça dit son oral toujours très élevé et très élevé chez lui aussi n'améliore pas malheureusement on va s'arrêter la douzième et quatorzième attention les autres qu'est ce qu'ils nous font comme temps on va perdre des places encore peut-être gas leave améliorer reste un peu de temps un peu le stress là je vous cache pas gas leave gas leave crois qu'il a fini oui il nous est passé devant les derniers 14 et 15 malheureusement on n'a pas atteint les q3 du coup pour nourrice malheureusement donc on va perdre du bonus de sponsor ok course sprint est ce qu'on peut revoir d'ailleurs le bonus de sponsor là non pas là tout de suite c'est juste pour la course objectif de course non ok donc qu'est ce que c'est là c'est le sprint direct préparation annoncé c2 d'abord ok 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 là par contre on a déjà usé pas mal de jeux de pneus il nous reste des médiums est ce qu'on ferait pas tout ça avec des médiums comment on va faire là pour les pneus du coup on va essayer de faire toutes ces qualifs avec des médiums tous ces essais plutôt les essais 2 donc là on peut reconfigurer les voitures normalement les blocs moteurs ça passe quoi que piastrie le parc est fermé ou je n'ai pas vu est-ce qu'on peut changer hop on peut changer parfait parc ouvert ok donc on va mettre 25 tours ici 25 tours là aussi hop ah non on peut juste changer le bloc de l'aileron tiens ok c'est bien des essais pourtant c'est des essais ou c'est le sprint je ne sais pas du coup moi c'est zut on va voir ça tant pis qu'est ce qu'ils disaient et c'est deux vas-y on va essayer c'est bien qu'on pourra encore modifier les pièces pendant les essais enfin les réglages je veux dire ok on va essayer de partir comme ça norris piastrie d'abord plutôt norris dans la foulée on va faire chauffer les gommes qu'est-ce qu'ils ont mis comme pneus les autres il y a du hard il y a du médium ok très bien on va faire un petit tour on signera le meilleur chrono dans la foulée ok piastrie il est bon là il est bien mis on va pousser comme un sauvage et norris aussi ici voilà déploiement c'est parti pour ce sprint je vais découvrir ça honnêtement ok norris deuxième parfait top up ici standard on va essayer de tenir les pneus médium tout du long de ses essais c'est pas gagné je vous le dis 90% pas qu'il refroidit sinon trop non plus comme le café santé n'hésitez pas à commenter sur le live n'hésitez pas vraiment c'est toujours plaisir de partager et même sur youtube pouvez commenter aussi je répondrai avec plaisir tout ce que vous voulez si vous avez des astuces par exemple vous avez vu comment je fais mes développements honnêtement là je suis pas tout à fait sûr de moi sur le développement je sais pas s'il faut mettre les trucs tout fait là genre augmenter à fond la vitesse max augmenter à fond la vitesse moins légère basse et puis mettre l'inverse à fond du coup je sais pas honnêtement c'est pas si je fais bien je sais pas si on a gratté des places comme ça ou bien tout équilibré plus ou moins comment f22 la pisterie il est pas très bien par contre sur ces essais qu'est ce qu'on fait là on monte juste les connaissances des pièces et du circuit on dirait ça ressemble à ça ouais la confiance sur la config on peut plus la toucher on n'a plus les notes on peut plus toucher heureusement qu'on a pas mal réussi assez rapidement 94 93 c'est correct donc on va juste monter la connaissance du circuit et des pièces comme je viens de dire voilà notre top up il est bon donc on va se remettre en neutre sur le rs voilà qu'est ce qu'on fait on fait un peu chauffer les pneus 66% faut encore les garder pas mal là encore les garder ils vont bientôt rentrer au garage on pourra les faire ressortir dans la foulée ça prend combien de temps autour une minute 45 je crois oui donc pas besoin d'en mettre de trop ils vont rentrer tous seuls normalement les deux copains piastri norris nos piastri a dû être gêné dans son tour je pense ok ok les qualifs c'est fait pas terrible vous avez vu je m'attendais à beaucoup mieux avec notre nouvelle monoplace mais bon c'était pas le bon moment peut-être sur une course sprint on n'a pas pu faire les essais qu'on voulait direction le garage c'est bon ça revient pas tout de suite quand même direction le garage tous les deux on va les faire ressortir tout de suite tout de suite histoire de gratter du temps on peut mettre bien plus de tours l'onde de retour au stone les deux ils en sont où de leur connaissance des pièces et du circuit on va regarder norris qui sort le premier on peut déjà faire la config sur lui les pneus on va essayer de garder les mêmes comme je disais qu'on doit faire le sprint et tout là ok là 10 tours ce sera largement suffisant normalement 78 77 donc on va faire ressortir l'endo le premier normal ça passe avec les pneus médium on essaie de se garder des bons jeux pour le sprint c'est pas si on part en soft en je ne sais pas on va voir ça en médium en art ça m'étonnerait on va regarder pour la course je pense il y en a quelques heures sur le circuit ok on a dit on fait partir norris d'abord monter la connaissance des pièces ce qui n'est pas trop de trafic on va attendre que la williams passe là ok elle devrait passer rapidement on risque de se retrouver avec l'alpha tory sur un piastri qu'est ce que ça dit non ça va aller derrière on est bien là on est bien on a de la place on a de l'espace c'est ce qui fait un chrono dégueulasse là mais bon je pense vraiment qu'il a été gêné ce n'était pas une alfa tory c'était une as quelle couleur les alfa tory, Tsunoda, beaucoup de bleus qui se ressemblent je trouve entre les alpines, les alfa tory et les williams c'était plus net l'année passée sur alpha manager vat 2 il y a beaucoup de bleus qui se ressemblent donc les as et les blancs puis aussi les mercedes qui sont turquoises qui ressortent finalement un peu williams suite fait quand même et puis les red bull en bleu foncé ça ça va encore faut s'y retrouver quand même ok les pneus qu'est ce que ça dit ça va être fini toute façon donc peu importe ok on n'a pas monté la connaissance du circuit comme je voulais mais bon c'est mieux que rien avec deux essais c'est compliqué de faire mieux on a fait beaucoup beaucoup de tours encore une fois sur nos deux pilotes 33 et 32 c'est énorme ok on est quand même pas mal en préparation du pilote finalement on va gagner en confiance oui c'est chaud là vous voyez pour piastri il est déjà dans le blanc attention à ça du coup sur le sprint il faut qu'il fasse un bon sprint écoutez ok ça sert de qualif je n'avais pas suivi ça dans la il y a quand même des poids je crois avec ça voilà c'est ce qu'ils disaient alors voyons voir comment les écuries à bord de le sprint d'aujourd'hui ici à Bannou alors sprint très bien qu'est ce qu'on va faire debout alors déjà sponsor non on peut toujours pas bouger ça ok on a déjà raté à tête de l'écu 3 malheureusement on perd déjà 34 000 c'est pas très grave continuer du coup et on peut faire tout en médium alors j'ai peur que les hôtes nous mettre des soft on va mettre des soft vous savez quoi on va clairement mettre des soft ça a l'air de tenir pour un sprint j'espère qu'il y en aura qui vont partir en médium du coup on va voir ça on a des soft à 100% ouais on va essayer on va essayer ça parc fermé pour les pièces très bien configuration voiture c'est bon carburant j'ai envie de pousser un peu dessus attention si la red flag n'a pas se retrouver avec beaucoup trop de carburant et la option pilote c'est quoi on va pousser comme des sauvages d'entrée de jeu 14e 13e ok c'est sa chance à piastrer on va pas lui dire de ne pas gêner l'équipier ni quoi que ce soit qu'est ce que c'est ça il change de pilote de l'une à l'autre voiture contre le pilote d'essai ok avoir la paix les pièces d'essai sont les remplaçants en pa pour développer en pa ils veulent dire en essaie ok ok votre pilote d'essai ne peut participer qu'à la pa donc c'est bloqué ok donc c'est là pour mettre là j'ai encore crash suis désolé sound and restart les bugs désolé ça fait deux vidéos sur deux je sais pas pourquoi le jeu est encore en phase de développement on dirait à moitié ils ont vu le sortir vite du coup il va juste falloir refaire ces petits réglages là de voici de se dépêcher pour aller à la course gentiment je sais pas si vous avez des crashs aussi dans votre partie vous avez le jeu déjà il sort officiellement après demain je crois je crois qu'on est le 29 ok où est ce qu'on en est sprint parfait on avait dit quoi des soft très bien là aussi des soft très bien à tour en plus option de conduite tout à fond directement voilà et la carburant à tour en plus tout à fond aussi voilà c'est parti s'espère que ça crache plus pour le coup non ça a l'air d'aller c'est gênant c'est ce crash là j'espère qu'il n'est pas vérolé là le jeu Baku est en fait déjà on va écouter ce qu'ils disent c'est là qu'ils auront le plus de chance de se dépasser pour pouvoir obtenir un bon résultat et c'est l'heure du sprint on n'est pas très bien classé on est en deuxième partie gris il doit être derrière les asses par exemple quoi que non les asses c'est quoi non c'est non c'est d'alpha torissa bon bref oui c'est d'alpha torissa orfaine orfaine c'est pas quoi ok qu'est-ce que ça dit qu'est-ce qui s'est passé j'ai l'impression qu'il y a eu du mouvement virtual safety il s'est passé quelque chose c'est Verstappen accident applicable plusieurs voitures Verstappen il était où il était bien classé il était deux ou quatre quelque chose comme ça c'est lui c'était en deux il a pris une heure un stone martin tant mieux mais par contre on a perdu un peu de place au final on est à égalité Verstappen non pour eux non certainement il y a des débris sur la piste attention virtual safety ah bah ils sont out tant mieux il y a peut-être des places à gratter ils ont tous mis des softs comme vous le voyez voiture de sécurité virtuelle est ce qu'on peut regagner des places attention que c'est pas beaucoup de tours alors faut pas que la safety dure trop non plus voiture dans le mur on va mettre en x16 donc c'est la safety les écarts sont gelés Alban qui a déjà perdu un temps fou sur Tsunoda ah qu'est-ce qui se passe cet accueil pour Tsunoda alors que c'était sous virtual safety c'est-à-dire au ralenti ok tant mieux on gagne des places grâce à ça le sold out aussi tant mieux c'est parti c'est reparti Norris Piastri on va se mettre sur Norris c'est peut-être plus intéressant Piastri qui est déjà lâché attention ici dans le virage là au château là c'est toujours qu'ils se prennent le mur par contre la Piastri c'est moche là il y a quête à quoi jouer il y a des Albonne il y a des Dovris devant nous peut-être aller les rechercher vous voyez les Williams s'ils ont step up aussi apparemment avec Albonne on peut aller chercher Ocon là je suis pas sûr les pneus est-ce que ça te tiendra comme ça j'espère qu'est-ce qu'ils font les autres il pousse aussi pareil que nous Tsunoda des pneus plus usés les a un peu abîmés certainement dans son tête à queue ok ok Norris il est à l'attaque sur Ocon parfait tout ça on peut se mettre en vue casque pour voir ce que ça donne si on va le dépasser donc x2 même pour avoir encore plus d'impression de vitesse voir ce que ça donne alors c'est parti oh là 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 c'est chaud c'est chaud est-ce qu'on peut passer devant ici peut-être est-ce qu'on a le DRS oui on a le DRS ici c'est facile de dépasser c'est la zone la plus facile on a l'air de le passer allez oui on l'a passé on est au coude à coude j'ai l'impression je suis pas sûr non on l'a passé non il est toujours devant on est au coude à coude ouais c'est bon là on est devant cette fois-ci intérieur extérieur attention il est juste à côté j'ai l'impression on va remettre la caméra ah oui il est juste à côté c'est vraiment le coude à coude là entre les deux il faudrait avoir la bonne zone de détection DRS voilà on est juste derrière peut-être qu'on pourra le passer comme il faut là sur la ligne d'arrivée on met la pression à Ocon ah oui on n'a pas mis le c'est où c'est là battle assist lui aussi tiens c'est où on va y arriver c'est là hop et là qu'est-ce qu'on lui demande à Norris son moral qu'est-ce que ça dit moral il est assez élevé on peut peut-être lui demander de pousser fort tant pis pour les risques d'erreur c'est Norris quand même il peut y arriver honnêtement voilà il est en train de le passer du coup en mettant comme ça non il le passe toujours pas il en est où là si cette fois il est devant j'ai l'impression ils sont toujours au coude à coude j'ai l'impression on va remettre la caméra qu'est-ce que c'est voilà c'est celle là c'est chaud c'est chaud on prend des risques bon allez bon attention on va pas trop cramer les pneus non plus je pense qu'ils font pareil les autres ouais ils font même pire là Léocon de vrille je sais pas comment ils poussent encore plus que nous si vous pouvez prendre le DRS ici je perds le DRS zut ça ça va être embêtant on va se remettre en top up pour l'instant et ici en agressif vous savez qu'on va rester en attaque ici aussi en top up avant de le perdre Hukenberg nous a passé sur Piastri alors c'est qui qui gratte des poids là du coup c'est quelle place qui gratte des poids je pense pas que c'est les 10 premiers comme en course Piastri recharge on et on peut le passer là intérieur vas-y vas-y prend le DRS juste là ici on est en coude à coude prend le DRS prend le DRS mon petit ne te fait pas tasser voilà et là tu le dépasses avec le DRS il ne l'a pas Huken on devrait le passer ce coup-ci j'espère même avec le stop up quoique c'est chaud c'est chaud notre DRS qui est pas vraiment au taquet là et ce fois ci on est passé non il arrive à garder le coup d'à-coup là Huken là on est intérieur malheureux extérieur malheureusement le placement réussi allez c'est parti mais ne parle pas trop tôt l'ami Norris on est à nouveau devant Huken qui est chaud boulette mais on arrive à tenir tête à une Alpine ça c'est intéressant ok est-ce qu'on arrive à le passer finalement ou pas c'est chaud c'est chaud c'est encore extérieur ici c'est roue contre roue pratiquement attention on va pas percuter elle donne tout le petit Norris ils sont vraiment au coude à coude les deux ils sont en train de perdre du temps du coup avec ça place perdue bah oui on l'a vu il doit se remettre derrière il doit se remettre derrière il est toujours collé quoi c'est chaud c'est chaud de le dépasser le petit Huken il devrait s'échapper dans ce temps là il en profite le filou on va se remettre ici en neutre je pense alors ce qu'on peut faire on peut passer ici avec le DRS non ça va être compliqué c'est vraiment compliqué ne fait pas surchauffer les pneus vrai je sais je sais il faut essayer de passer Huken tout de même là on aura encore le DRS mais ça va être vraiment compliqué on peut peut-être essayer de déployer un peu on est un peu loin derrière là ce coup-ci il va l'user lui-même avec le battle assist mais bon je préfère le mettre en déploie mort là il a l'air de bien le passer ce coup là je sais pas ce que vous en pensez il a l'air plus devant cette fois-ci c'est bon ça a l'air bon allez cette fois-ci on tasse le Norris tasse le t'as fait pas avoir là sur le ah non il est toujours collé le petit Huken là pas possible ça on fait chauffer les pneus c'est bon cette fois il est derrière ok on va se mettre en neutre gentiment ici on est juste derrière deux vrises on peut peut-être encore déployer histoire d'aller rechercher la seconde avant la zone DRS ce serait sympa voilà ce qui est fait j'ai l'impression attention aux pneus il va falloir commencer à les garder peut-être est-ce que ça dit piastrie on peut le remettre en neutre aussi histoire que et ces pneus on va le mettre en agressif j'espère que ça passe il a des pneus chauffe aussi sur lui ok on a plus ou moins lâché Huken ça c'est pas mal tiens on est juste derrière deux vrises maintenant cet A4 de vrises toujours en déploie mort parfait si on peut le lâcher ce serait bien si on peut le dépasser normalement ici il y a une zone DRS bientôt Huken est lâché est-ce qu'il avait tout donné pour se défendre j'espère là par contre on a plus de RS est-ce qu'on peut passer de vrises peut-être plus facilement qu'Huken avec son Alpha Tori j'espère peut-être qu'ici dans la zone DRS normalement on l'a le DRS c'est chaud mais de vrises il l'a aussi malheureusement donc ça va être quasiment impossible tant qu'on a lâché Huken c'est déjà pas mal on va se mettre en x2 ici gentiment de vrises est revenu sur Albonne malheureusement on a tenu de faire chauffer les pneus je sais les pneus sont beaucoup trop chauds et sur Norris aussi de vrises n'a plus la seconde mais je pense qu'il a pour le DRS on le voit rien d'ici il l'avait on a vu se refermer on va se mettre en agressif Huken est complètement lâché je ne sais pas ce qu'il a fait il a mis Huken attention aux pneus là on voit qu'ils arrêtent de pousser aussi plus ou moins tous nos dice étaient plus abîmés ok ok on va rester comme ça du coup il a déjà bon classe mort là classe perdue par contre Huken est largué tant mieux si Hukenberg peut nous ramener sur Huken je crois pour Piastri il ne reste déjà que 10 tours de vrises il faut qu'ils reperdent la seconde là voilà ce qui est fait sur ceux de devant on est en x2 on est un peu en récup on a l'air de le tenir facilement quitte à attaquer les pneus je ne sais pas si il est bien fait de mettre plus d'essence attention là tout de même on est en récup mais bon si vous pouvez ajoute il va voir le DRS l'a mis de vrises oui non oui il l'a malheureusement nous aussi ça c'est bien Huken est lâché tant mieux on lâche déjà une alpine en ce début de saison les Williams c'est c'est qui les alphas de Tauri qui ont step up apparemment on récupère pas mal de RS là du coup avec la récup beaucoup plus qu'avant j'ai l'impression le risque est bien revenu par contre on va se remettre ici en agro on s'est remis en top up ça me va ça a l'air de le tenir ça a l'air de le tenir gentiment on continue de pousser les sorts attention à ne pas perdre la seconde l'ami Norris on va se remettre en neutre c'est peut-être plus sûr encore ce sprint c'est plus à le temps là on arrive déjà au terme pratiquement ok on a un peu de RS attention à ne pas perdre la seconde attention attention Devris va attaquer Albon lui par contre ah on nous a mis la seconde malheureusement il faut revenir il faut déployer c'est bon on est revenu déjà top up du coup si on peut passer les deux d'un coup qui sait ce serait magnifique non faut pas exagérer c'est pas de la magie là non plus ok le petit piastri il a l'air de s'en sortir comme il faut on va le laisser tranquille pour l'instant il a l'air de bien accrocher Hulkenberg on va se mettre en top up gentiment essayer de récupérer un max pour gratter la 11ème place peut-être au terme de ce sprint attention à Norris qui a perdu la seconde gentiment on va se remettre en déploiement il faut rattraper la seconde avant la zone de détection si possible où est-ce qu'elle est ? elle est bientôt je crois ouais on aura pas malheureusement on va recramer notre ERS là sur le pour compenser ouais on a pas du tout aucun qui revient du coup dans la foulée attention à lui ouais Devris qui a attaqué Albon ça nous aide pas du tout ça ça nous aide pas on a perdu la seconde là mais on a pas mal de ERS en rave on va rattaquer les pneus vous savez quoi on va essayer de rattaquer un peu les pneus ok on est en train de revenir du coup avec tout ça on va se mettre en neutre ici gentiment on va garder notre ERS pour la fin on est dans l'air d'être revenu vite fait on est pas loin on est pas loin on va attaquer on va déployer c'est plus sûr ok qu'est-ce que ça dit ça se rattaque encore devant Gasly qui est pas si loin non plus la 6ème place là oh dommage on a presque la seconde est-ce qu'on peut l'avoir là pour la prochaine zone j'espère ça se rattaque encore entre Albon et Debris ça fait pas nos affaires là on a le DRS par contre parfait on va se remettre en neutre du coup on a bien rattrapé l'ami Albon qu'est-ce que ça dit leurs pneus ? qu'est-ce qu'ils font les autres ? ouais ils les usent moins que nous tout de même on va quand même se calmer il faut quand même finir la course agressif ici Piastri a passé Hülkenberg très bien en étant en top up c'est pas mal 11ème ça me va pour Piastri honnêtement toujours en top up on va regarder un peu les pneus attention à Norris là qui repère à nouveau la seconde j'ai l'impression que ça s'attaque encore devant Hülkenberg qui nous repasse qu'est-ce que ça dit la confiance ? ça va c'est toujours élevé et là ouais ça c'est moyen par contre ok il a passé Norris a passé Albon ça c'est pas mal tiens et s'il pouvait passer de Vries ce serait parfait les pneus sont beaucoup trop chauds ok c'est pas très grave on va quand même se calmer peut-être on est en neutre ici attention Albon qui nous rettaque j'ai l'impression non ça a l'air d'aller on va se mettre en x2 pourquoi j'ai cette caméra là tout à coup je ne sais pas on n'est pas en top up là non bon on va rester comme ça un petit peu on est en top up sur lui par contre et je pense qu'il est assez rechargé on peut se mettre en neutre gentiment pour l'attaque d'Hülkenberg future là ce serait bien de top up un peu aussi on a l'air de tenir de Vries assez facilement l'air de rien Gasly qui est pas loin on a lâché Albon tiens ok une fois qu'ils se font passer j'ai l'impression qu'ils perdent vraiment le moral qu'est-ce qu'il a dit notre moral là d'ailleurs on a un peu augmenté la pression et de Vries à la défense là du coup est-ce qu'on ne mettrait pas en récup vite fait en attaque des pneus on va essayer de ne pas perdre la seconde ici on pourrait le passer on n'a plus de RS par contre Albon qui est autant lâché que ce qu'on avait lâché au con si on peut le passer là on pourrait le récupérer dans la foulée ce serait bien ce serait bien on a l'air de le passer à l'intérieur là c'est tout bon il faudrait rattraper Gasly maintenant ne sait-on jamais on a bien passé au con on peut peut-être rattraper Gasly je ne sais pas attention que là le Vries va avoir le DRS qu'est-ce que ça dit le moral très élevé tant mieux attention à ne pas se refaire dépasser du coup on est en récup ça a l'air de tenir on défend bien il met la roue devant le petit Norris on est plutôt bien placé oui avec l'intérieur ici parfait parfait belle défense on est en récup c'est parfait tout ça l'ami Norris récupère un peu de RS du coup Piastri qu'est-ce que ça dit ça a l'air de tenir aussi il reste que 3 tours c'est quoi on peut attaquer les pneus là je pense et commencer à attaquer pour Piastri attention là pour Norris les pneus vont rester en poussée tant pis s'il chauffe un peu allez Piastri il faudrait attaquer l'ami Hülkenberg là où est-ce qu'ils en sont vas-y reviens au rythme on aura finalement beaucoup trop d'essence allez Piastri tu peux lâcher Hülkenberg là ici tu peux le dépasser voilà à l'intérieur j'espère il a l'air d'être à l'intérieur il est passé l'ami Piastri parfait et là il le laisse sur place avec son ERS et ses pneus normalement et Norris qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il s'est fait repasser par De Vries est-ce qu'il l'avait passé je ne sais plus on va voir ça là on peut gentiment se remettre en neutre il est temps là déploiement même on va attaquer les pneus aussi déploiement pour la fin on va repasser De Vries attention à Ocon et Albonne qui sont revenus entre temps ici il faudrait le dépasser juste ici et puis s'échapper avec tout ce qu'il nous reste de ERS ce serait bien ok ça a l'air d'être fait non c'est pas fait oui c'est fait c'est fait on est devant tout juste 7ème, 11ème je ne sais pas si on gratte des points avec ça on peut regarder le classement c'est où je ne sais pas événement non sponsor rapport bon c'est pas très grave au pire on va essayer de rester comme ça on va essayer de se concentrer sur la course on est en train de lâcher De Vries parfait il y a de la voiture des tailles du circuit non bon c'est pas grave peu importe on est en train de lâcher De Vries et on a lâché Hünkenberg aussi c'est le dernier tour parfait pour Leclerc ok on l'a bien lâché là Hünkenberg parfait attention à l'essence quand même il faut surveiller on a lâché De Vries aussi je ne pense pas qu'on revienne sur Gasly malheureusement mais bon on fait une belle 7ème place et 11ème avec Piastri c'est cool qu'il y ait eu des abandons là encore une fois ok c'est intéressant comme résultat là pour le coup c'est quoi non neutre ici là donne tout la minoris ne te fait pas rattraper on est là qu'il y a dépassé Hünkenberg là on a plus de RS pour la dernière ligne droite c'est un peu gênant ça mais ça va le faire je suppose on met 3 x 4 à coeur de la course Leclerc parfait Gasly passe Norris passe 7ème intéressant c'est beau belle 7ème place là de Norris on voit on voit ben non la hiérarchie est plus ou moins respectée toujours je n'ai pas vu les Aston Martin il y en a une qui est éliminée je crois et Lost Roll qui fait quand même 4ème on gagne quand même finalement 2 points c'est bien les Alpines s'échappent toujours un peu plus mais on a un peu lâché du coup on est revenu peut-être à égalité je ne sais pas des As qui ne marquent pas de points pour le coup parfait on est devant pénalité de Grille apparemment je n'ai pas vu qui attention on n'a pas écouté le petit blabla c'est pas très grave voilà les Sponsors non on ne peut pas mettre de de nouvelles garanties ok on va avancer du coup morale élevée morale moyenne alors stratégie attendue est-ce qu'on démarre au soft sur un des deux on est quantième dixième c'est pas mal avec la pénalité de Grille devant nous médium est-ce qu'on a sur le coup avec des médiums les soft les soft les soft ils tiennent largement j'ai l'impression vous savez quoi on va partir en overcut les soft genre comme ça par exemple voilà hop tour 19 vous savez quoi même tour vert non c'est piastri il va peut-être pas trop qu'après ils tiennent c'est hard aussi tour vert vous savez quoi tour vert des soft pour piastri et lui par contre tour 19 en poussant comme un sauvage voilà donc il est devant il y a beaucoup à jouer carburant on va mettre un tour en plus option de pilotage tout à fond encore une fois et là un tour en plus aussi tout à fond ici il y a beaucoup à jouer ici à Bakou septième dixième il y a des points à aller chercher s'il n'y a pas trop de crash c'est parti pour le grand prix d'Azerbaïdjan salut Nesmi bienvenue sur le live nouveaux followers Charlotte Turia merci de follow la chaîne sur Twitch Charlotte n'hésitez pas à commenter du coup c'est toujours plaisir j'écoute le blabla j'ai rien écouté mais bon c'est pas grave ok septième dixième ça devient intéressant attention quand même aux trois derniers qui risquent de revenir fort Alonzo Russell Verstappen là on va mettre tout de suite bon c'est pas là c'est là-bas à Battle Assist là aussi il serait bien de gratter des places on va regarder ce que fait Norris c'est lui le plus intéressant des deux là Piastric s'est fait avoir drapeau jaune on va regarder accident encore je vais voir des accidents au départ peut-être qu'on n'est pas impliqué c'est des As et des Alfa Romeo avec une Williams ils vont dans le mur parfait parfait heavy breathing ok il respire il a eu peur je sais pas qui c'est c'est Logan Sardone pas trop de réactions à part ça ils n'ont pas les mots il y a des débris sur la piste attention à ça incident drapeau jaune ok on est un peu à l'arrêt du coup ça fait les affaires d'Alonso Russell et Verstappen tout ça attention à ça c'est vrai que Verstappen gagne ce grand prix mais c'est trop jamais safety card ok on va se laisser en déploiement pardon est-ce qu'ils sont sortis les deux oui ils sont out Sergeant et Bottas dommage c'est des gens qui sont en dessous de nous ça normalement donc ça assure un peu le coup pour nous parce que Sergeant c'est un peu chaud la dernière fois là je vais remettre en x2 pendant la même x16 pendant la safety on se voit Alonso là au premier qui risque de revenir fort sur Piastri la voiture va peut-être s'arrêter ce tour-ci nettoyer les débris nettoyer les débris les steward là de la course si on peut dire alors très bien ils sont partis en quoi les autres ? il y a pas mal de médium on est en soft très bien alors ce qu'on peut faire avec le soft devant nous juste devant nous c'est des soft aussi et pour Piastri aussi malheureusement Ocon est loin avec ses médiums et Hamilton il se déploie aussi en fait la safety là tout de suite quand est-ce que le DRS va être réactivé du coup pas tout de suite en mettant x16 x4 x2 on va regarder ce que fait Norris un petit peu il va tenir la cadence de Gasly rien n'est moins sûr ça a l'air d'aller jusque là en poussant à fond surtout en même temps il a pas une si bonne confiance lui non plus on va pas trop lui en demander du coup il s'est déjà fait dépasser par Tsunoda je suis quand même tenté agressivité un dépassement forte il a quand même une confiance pas dégueu honnêtement non là il est trop loin pour penser à dépasser on va rien dire du tout quand il a Ocon derrière lui encore une fois il faudrait revenir sur Gasly non on va perdre la seconde malheureusement ça va profiter à Ocon tout ça pourtant on est à fond à fond là poussé déployé tout ça tout ça compliqué de fermer il faudrait le DRS en vitesse tour le plus rapide c'est qui ? c'est Sainz ok ça va encore bouger ça normalement on a pas le DRS mais personne ne l'a encore il est pas encore réactivé je pense il n'y a pas l'impression qu'il soit réactivé le tour prochain par contre on risque de prendre cher avec Ocon derrière nous on va mettre en x4 il faudrait rattraper le petit Gasly là ça va être compliqué ah on l'a rattrapé il n'y a qu'à demander j'ai envie de dire on l'a déjà relâché il faudrait le DRS pour nous est-ce qu'on a le DRS oui normalement oui est-ce qu'il est activé ? c'est pas sûr non il est pas encore activé j'ai l'impression compliqué du coup DRS activé là mais on ne l'a pas non on ne l'a pas malheureusement sur Gasly c'est sur Hamilton maintenant Gasly est chaud il a passé Hamilton on va donner tout ce qu'il nous reste pour essayer de récupérer le DRS là Piastri, Piastri est-ce qu'on pourrait pas demander à Piastri d'attaquer je vais donner confiance vas-y on va essayer ça on a rien à perdre avec lui de toute façon si ce n'est la voiture en elle-même entendu la batterie est faite par contre là on va se mettre en top-up quand même ici aussi top-up il est juste derrière Milton ça c'est tout bon on a beaucoup trop d'essence encore une fois on a lâché Ocon ça c'est bien Charge off ok on va se mettre en x4 histoire d'avancer un peu sur ce Grand Prix on est toujours derrière Milton on a le DRS c'est parfait ok on va gentiment se calmer sur les pneus quoi que nous on n'a pas le choix en étant au top-up on peut pousser encore un peu Piastri a perdu la seconde sur Tsunoda par contre là il sort des points c'est dommage si on le remet en neutre il a l'air de revenir vite fait il peut revenir on va déployer tout ce qu'il a tant pis pour le top-up il est vide tant pis il est vide mais par contre il est juste derrière c'est intéressant avec le dépassement autorisé ça peut être pas mal ok ok on a lâché Magnussen ça c'est bon aussi peut-être avec Lando ah non on fait un over-cut tiens ça risque d'être gênant ça oh les pneus oh non il s'est crashé Safety car il est out à tous les coups le petit Norris Lando il est out ok est-ce qu'on s'arrête au stun ? c'est dans l'entrée c'est dans longtemps logiquement après les hards peuvent tenir vous savez quoi on va s'arrêter j'espère pas faire de boulettes ils vont tous s'arrêter tous les surf du moins au pire on rentrera à la fin peut-être un peu tôt mais je vois que les safety durent très longtemps il reste quand même 9 tours avant l'entrée ouais mais là en vrai si j'étais rentré au bon tour là c'est parce que j'ai over-cut mais sinon c'était tour 17 je crois de base ou 16 donc on est pas si loin l'air de réel tous les surf vont s'arrêter à mon avis on va voir ça ce qu'ils font les autres ouais ça s'arrête ils s'arrêtent quasiment tous piastrie dixième ouais ça peut être intéressant ça les compteurs remis à 0 prix DHL on ne l'a pas malheureusement on va se remettre en pouce safe dès que là safety s'arrêtera le jeu nous mène lui-même en récupération de toute façon on reste du café parfait bon on compte sur piastrie maintenant pour ramener des points tout va mal dommage Ocon était bien bien parti ouais Lanzo qui en a qui est bien remonté là attention là qu'est-ce qu'il dit ok copie copie ça va être compliqué peut-être on peut aller chercher devrie ça a l'air d'aller non on l'avait plus ou moins dépassé on repère du temps malheureusement qu'est-ce qu'ils ont comme pneus il y a des hares devant il y a toujours des surfs en bon état bizarrement qu'est-ce qu'il nous fait le petit piastrie il va bientôt plus avoir de RS il faudrait faire de mieux du coup voilà la batterie est vide tant pis et on est 10ème malheureusement on va se faire bouffer par Verstappen ça va être compliqué là pour piastrie il y en a qui ne sont pas arrêtés il y a des softs moyennement usés ils n'avaient pas tant usé leurs pneus que ça au cours les autres le safety qui n'est pas resté très longtemps on va se mettre en aggro histoire de finir la course on va rester comme ça jusqu'au bout tant pis on va voir ce qu'on peut y faire pas grand chose à faire là si on veut finir la course simplement avec les hards ouais ouais ça va être chaud quand même c'est pas ça que je veux voir c'est l'intervalle la piastrie qui perd du temps mais il y en a encore devant qui vont s'arrêter ça ça va être intéressant au moment de leurs arrêts il perd encore des places piastrie il perd beaucoup de place malheureusement c'est pas à nos risques je préférais que ce soit piastrie qui se crache là pour le coup mais c'est pas fini il peut y avoir encore d'autres crashs le sol nous passe devant évidemment du coup aussi on voit pas trop le classement il faut que je ferme ça voilà comme ça accident encore alors c'est un accident s'il y a une safety je rentre et je mets des médiums et je vais au bout avec les médiums pas sûr que ce soit payant mais bon ok c'est les dernières places là ils sont bien percutés le type passe au milieu avec sa Williams ok l'accident de plusieurs voitures c'est Joe apparemment Bottas était déjà out pénalité pour Joe très bien ils sont stun tous les deux ils ont du retard maintenant les ozos si on arrive à tenir Russell là ce serait bien est-ce qu'il a comme pneu des médiums on a déjà bien cramé nos hards il faut aller quand même au bout là mon ami on va se mettre en standard un petit peu j'espère que c'est pas un mauvais choix de faire ça on perd beaucoup de place ça sert plus à rien là c'est dommage il y avait des bons points à prendre avec Norris là c'est vraiment dommage tant pis on va voir ça piastrie 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 treizième ça fait un peu peur j'ai hâte de voir quand les autres vont s'arrêter au stone de toute façon on va nous rebouffer derrière avec des pneus soft ou médium neuf ça va être compliqué voilà ça s'arrête pour Alonso il est juste derrière il a mis quoi des médiums évidemment vous savez quoi perdu pour perdu autant attaquer et mettre des soft un moment ou l'autre parce que c'est encore le mieux à faire Tsunoda est en train de nous bouffer de toute façon on a de l'avance sur Joe et Magnussen au pire pour le plus rapide pour Leclerc on va se mettre en top up même le temps de attaquer les pneus comme ça 32 tours sur 51 ça s'arrête au stone là oui ok on a un petit gap plein sur Hülkenberg et Albon on a peut-être le temps de s'arrêter au stone on a l'air de gagner du temps encore malgré des softs neufs ça a l'air d'être le moment pour mettre des softs on va faire comme eux on va mettre les softs quoi que des fois ils les mettent trop tôt on va tout de même vérifier la stratégie piastrie ça oppose oui ça oppose parfait si je mets des softs là oui ça va largement au bout ok donc on peut mettre des softs hop hop ok on va s'arrêter option d'arrêt pneus celui-là c'est les meilleurs oui 94 c'est égalité arrêt au stone piastrie piastrie 14ème ça me va il peut revenir peut-être 12ème qui sait un poussant fort sur ses pneus par contre on va arrêter le top-up on va même déployer virtuel safety je me suis arrêté au mauvais moment il y avait à quoi jouer avec la virtuel ils vont tous s'arrêter certainement ça s'arrête devant les breadbull sous la safety ok on est toujours en virtuel safety donc on est les places sont gelées caisse tour restant ça nous met un retrip ça c'est pas mal on va essayer comme ça qu'est-ce qu'ils ont comme pneus devant ils ont des softs pas beaucoup pire état que les nôtres malheureusement ça va être compliqué d'aller rechercher il n'y a pas grand chose à faire du coup sur Hülkenberg et les autres pas grand chose à faire malheureusement tour le plus rapide Verstappen ok s'il y a 10 box non pas box on ne casse pas beaucoup de tours 11 tours ça va être chaud ça va être chaud mais on finira pas dans les poids de toute façon on va finir 14ème à tous les coups on va rester en agressif sur les pneus pas grand chose à faire 10 tours restant Leclerc et Sainz sont bien Perez Verstappen ils sont peut-être pas si mal aussi je ne sais pas ce qu'ils ont comme pneus comparé à Leclerc et Sainz Perez qui a l'air de bouffer Sainz on peut revenir peut-être sur Tsunoda qu'est-ce qu'il a comme pneus des hards dans mauvais état allez on va attaquer le tout pour le tout il ne reste pas beaucoup de tours même de vrises on peut peut-être aller le rechercher derrière je ne sais pas là ça a tout des softs devant à part Sainz qui ne s'est pas arrêté comme il fallait est-ce que Leclerc peut tenir les softs meilleures qualités de Perez et de Verstappen je ne suis pas sûr on a l'air d'aller rechercher Tsunoda ça a l'air d'aller pour Tsunoda la 13ème place De Vries ne sera pas si loin non plus avec ses hards aussi je crois allez il faut passer Tsunoda mieux que ça mon ami Piostri allez allez ah non il perd du temps malheureusement les softs commencent à s'épuiser non il perd la seconde ça va être compliqué dernier tour pour Leclerc il a l'air de tenir le rythme l'ami Leclerc Verstappen 3ème pour le classement général Sainz est en train de perdre des places à vue d'oeil on repasse Tsunoda finalement de Vries ça va être compliqué non ça va être impossible 13ème bon pas terrible dommage pour Norris là il y avait vraiment quelque chose à faire et non l'homme de Norris ne sera pas satisfait 1er sprint 1er crash 1er crash donne nos pilotes en course et c'est Leclerc qui gagne devant les 2 Red Bull oui il était temps que se mettre fin à l'air Verstappen en vitesse et content le petit Leclerc un peu déçu de nos pièces mais pas tant que ça puisque Norris était plutôt bien classé avant son crash sa confiance était bonne je ne sais pas trop pourquoi est-ce que je l'avais laissé en dépassement agressif avec risque d'erreur peut-être est-ce qu'il est on va lire content plus constant le résultat est mitigé aujourd'hui certaines choses se sont déroulées comme prévu d'autres non je pense que leur principal objectif maintenant sera d'être plus constant plus constant et finir les courses aussi ce serait bien ici à Bakou pour la suite les écuries feront un voyage en Floride le Hard Rock Stadium c'est par le terrain pour une autre course captivante au Grand Prix de Miami Miami ok je ne sais pas si c'est une sprint j'espère que non on ne marque pas de point malheureusement qui en marque là d'ailleurs ok que des grosses teams tant mieux ah non c'est quoi ça résultat mais non c'est ça c'est Charles Leclerc pardon ok les Alpines c'est pas gênant on ne perd pas trop de points là au classement constructeur du coup normalement à part que sur les Alpines mais ça tant pis ils sont déjà irratrapables je pense on est devant on est égalité du coup avec les As oui on est égalité dommage vraiment pour Norris il y avait un petit gap à faire avec la As là tant pis c'est comme ça ok Ferrari Aston Martin Red Bull ok continue ça on est complètement dans les choux apparemment on est en train de perdre on ne gare plus aucun poids depuis un moment on est complètement en train de rater nos Arios Stone je ne sais pas pourquoi on avait bien commencé il faut peut-être que j'apprenne à faire simple de réserve non on gagne 3 millions 6 ça c'est bon ok ok qu'est-ce que ça dit est-ce qu'on a abîmé des pièces peut-être j'espère pas des blocs moteurs configuration de la voiture échec de l'inspection ok il y a des pièces abîmées déjà suspension S2 ok ça ça a l'air d'être bon on a les S2 on a tour 2 parfait il faudra quand même se refaire un vrai châssis des vraies suspensions et on va refaire à nouveau un petit fond plat je pense alors du coup bloc moteur de piastrie ça doit aller ouais c'est pas pire que ça on va commencer gentiment à les changer pièce mais encore de voiture 2 ok il a complètement explosé le bloc moteur c'est pas grave ça fera le taf pour les essais ouais c'est dommage c'était la deuxième boîte de vitesse qui était encore assez neuve on va déjà mettre celle-ci pour les essais voilà et l'aérodynamique il a tout explosé aussi il faut refaire pas mal de pièces châssis aileron avant et suspension et changer j'ai installé sur la voiture 2 ok celle-ci elle en avance suspension il faut en faire 2 même des suspensions installé ok ah je crois qu'il y a la période datée là si je ne m'abuse installé ok parfait euh du coup du coup du coup euh grand prix dans 4 jours par contre là donc on n'aura pas de nouvelles pièces c'est sûr il faut recrafter qu'est-ce qu'on a dit châssis aileron avant et suspension ça urge là en plus j'ai envie de dire euh c'est dans fabrication il y a déjà châssis en fabrication donc aileron avant on a 5 en stock là en normal ça me semble suffisant vous voyez 4 jours on ne va pas payer plus que 2 raisons et suspension là par contre il va falloir en urgence je pense de accélérer ça dit quoi 5 jours il va falloir en urgence tant pis 2 millions 4 encore attention au plafond des dépenses tout de même euh ouais là on va être bon il faudra un nouveau châssis encore dans la foulée ok on verra ça plus tard configuration voiture 2 ça c'est le bloc moteur qui est jaune tout jaune partout mais ça fera le taf pour les essais je vous le dis moi il se débrouillera avec ça le petit lando ah oui la période datée on verra peut-être ça à la prochaine vidéo parce que là ça fait déjà 1h15 de vidéo donc la prochaine vidéo dans quelques instants mauvais résultats attention entre ingénieurs et pilotes infinités les tensions peuvent s'améliorer j'ai remarqué moral du performance qu'est-ce qu'il me dit à vous de voir si vous leur parlez on l'a déjà fait ça il me semblait on peut juste accuser réception maintenant c'est ça on a pas du tout calmé les choses ok les choses devraient s'arranger d'elles-mêmes on pourrait faire d'autres qu'à temps je vous tiens au courant de la situation ok ben accuser réception tant pis on va essayer rapport financier pour avril ok ben voilà 1er mai vérification de la confiance du conseil confiance élevée développement du pilote rien de nouveau ça on avait vu je crois non on avait pas vu c'est pas très grave il y a quoi des messages ou bien après voilà c'est bon là on est à jour là dessus je vais faire ma pause quelques instants je vous dis à plus tard et merci d'avoir regardé si la vidéo vous a plu sur youtube n'hésitez pas je vous en dis pas plus allez à plus tard ciao ciao bonne journée